La première fois que j'ai voté, que j'ai pu voter de toute ma vie, moi, c'était au référendum de 1995. À cette époque-là, je n'étais pas aussi politisé que je suis maintenant. Je ne savais pas qu'au début des années 90, le gouvernement libéral de Robert Bourassa a fait une commission qui avait pour titre « Commission d'études des questions afférentes de l'accession du Québec à la souveraineté ». À l'époque, on émet le nom des commissions comme des questions référendaires très longues. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce que faisait cette commission? C'est quoi son objectif? Non? Vous avez bien compris au départ. C'est une commission parlementaire mise sur pied où c'était des experts de tout sujet qui venaient parler de ce qui se passerait si le Québec devenait indépendant. Donc, les grandes questions étaient abordées. L'armée, la monnaie, mais les moins grandes aussi, le textile, l'agroalimentaire. Mais sur l'environnement, pas un mot. Il n'y avait rien. Ce qui fait que quand Option Nationale m'a approché pour rédiger le chapitre sur l'environnement dans le livre qui fait dire oui, un livre de vulgarisation indépendantiste qui va paraître dans les prochaines semaines, je me suis dit que c'était une excellente occasion de faire un survol des pouvoirs en environnement que gagnerait un Québec indépendant. Donc, c'est ce que je vous propose ici aujourd'hui en vous donnant quelques exemples. Parce qu'évidemment, si on faisait un survol complet, ça nous prendrait plus une fin de semaine de trois jours qu'un quinze minutes. Puis, comme bonus, parce que vous auriez tout aussi bien pu lire ce chapitre-là dans le confort de votre demeure, je vais discuter aussi par la suite de la Constitution, quel effet ça pourrait avoir en environnement. C'est quoi faire l'indépendance? L'indépendance, c'est trois choses. C'est écrire ses lois, toutes ses lois. C'est percevoir ses impôts, tous ses impôts. C'est signer ses traités, tous ses traités. Ce qu'on nomme faire son lit. Donc, lois. Quelles sont les lois à Ottawa qui ont un impact en l'environnement au Québec? Tout ce qui touche le fleuve Saint-Laurent. Tout ce qui touche le droit fondamental de l'eau. Il y a 20 ministères et départements fédéraux qui ont leur mot à dire, tout ce qui touche l'eau au Québec. Tout ce qui est déchets nucléaires. Et tout ce qui est aussi transport ferroviaire. Ottawa a favorisé l'autoréglementation. Ce qui fait que les compagnies ont fait du laxisme. Et ça a donné mégantique. Le gouvernement conservateur, dans les dernières années, lorsque vient le temps de passer des budgets, comme vous le savez sûrement, passe des budgets qu'on dit « mammouths ». Où l'unité de mesure, ce n'est pas le nombre de pages du projet de loi, mais le nombre de pousses des pêches. En 2012, ils ont réformé la loi sur les pêches. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-dedans? Ils ont dit que les habitats sont protégés seulement s'ils ont une valeur productive pour la pêche commerciale, sportive ou productive. Tout ce qui est vivant n'a de valeur seulement si elle peut être exploité par l'homme et converti en argent. Si c'était le Québec qui pouvait décider ça, on pourrait redonner nous-mêmes une valeur à la vie, une valeur aux écosystèmes, ce qui a été changé et qui n'existe plus dans le Canada, dans laquelle on habite. Loi, impôts. Je vais vous parler d'éco-fiscalité. L'éco-fiscalité, c'est quoi? C'est toutes les mesures fiscales, c'est-à-dire impôts, taxes et subventions qui visent à réduire l'empreinte de l'homme sur l'environnement. En ce moment, le Canada, selon les sources qu'on regarde, subventionne à hauteur de 1 milliard ou à plusieurs centaines de millions l'industrie pétrolière à chaque année. Pourquoi est-ce que le Canada fait ça? Quel est son intérêt là-dedans? Mais si on regarde le chapitre, le classement des exportations canadiennes, ce qui sort du Canada, le pétrole arrive en premier et compte pour 20% de toutes les exportations du Canada. C'est pour ça que le Canada subventionne son pétrole. D'ailleurs, il va y avoir une émission fédérale, peu importe la couleur du parti politique qu'il va gagner dans je ne sais plus combien de mois, la valeur du pétrole, soyez-en conscients, ça ne changera rien. Parce que c'est la première exportation du Canada et ce sera protégé. Si on regarde au Québec, le chacune des importations, la ligne numéro 1, c'est le pétrole. Chaque année, on importe pour 13% de tout ce qu'on achète à l'extérieur du Québec. La première chose, c'est que 13% c'est du pétrole. C'est énorme. Donc, on voit que pour ce qui est de question du pétrole, on a vraiment des intérêts qui sont divergents. Le Canada a intérêt à augmenter les exportations et le Québec a intérêt à diminuer les importations. Donc, cette subvention canadienne-là, on en prendrait le corps et à chaque année, au lieu de promouvoir l'industrie du pétrole, on pourrait tout simplement promouvoir une sortie du pétrole. Donc, cet argent-là est disponible à chaque année, ça se fait à dollars, ça ne serait pas une dépense supplémentaire. Ce qui est bien dans notre cas, c'est que le bien commun rime avec économie au Québec quand il est question du pétrole. Loi, impôts, traités. Traités, ça c'est une partie. On parle de Kyoto. Le Canada a été le seul pays de l'univers connu à avoir renié en 2011 sa signature du traité de Kyoto. Mais Kyoto, ça c'est le passé. Comme disait John Baird, l'ancien ministre de l'Environnement du gouvernement du Canada, nous, on est tournés vers l'avenir. Quand on regarde vers l'avenir, qu'est-ce qu'il y a? En décembre 2015, tous les pays du monde vont se réunir à Paris pour conclure une entente qui va remplacer le protocole de Kyoto. Nous, on va être représentés par une personne qui va avoir un carton sur lequel ça va être écrit « Canada ». Qu'est-ce qu'elle va faire à cette personne-là? Défendre les intérêts de son pays? Les intérêts de son pays, c'est quoi? La première exportation, c'est le pétrole. Elle va traîner les pieds, c'est clair. Ça ne sera pas un vecteur de changement. Si on avait quelqu'un avec un carton écrit « Québec » dessus, en plus, là, nous, on pourrait envoyer quelqu'un qui nous représenterait qui serait un vecteur de changement. Donc, au lieu d'avoir une personne avec les deux pieds sur le frein, on aurait une personne avec le pied sur l'accélérateur. Ça, ça prend une changement. Loi, impôts, traité. Ça fait longtemps que je parle d'environnement comme ça, et à chaque fois, on répond « Oh, Miguel, oui, c'est vrai que tout ça pourrait être possible dans un Québec indépendant. » Mais ça ne veut pas dire que le parti qui va être là va prendre des résolutions en faveur de l'environnement. C'est tout à fait vrai. Je rajouterais même, après l'indépendance, le Parti libéral va encore être là. Oui, oui. Mais, Philippe Couillard, deux réponses à ça. Premièrement, Philippe Couillard, pourquoi il est pour le pétrole? C'est parce qu'il est dans le Canada. Ce gars-là, il est pour l'économie. S'il était premier ministre d'un Québec indépendant, il serait contre le pétrole aussi. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt du Québec tout court. Ce qui fait que le Canada est tellement un grand pays à gérer que, nécessairement, ça se fait pour des compromis pour chacune de ses régions. Premier point. Deuxième point, en ce moment, si on veut aller convaincre nos concitoyens de changer de gouvernement, il faut aller parler à des gens de Nouvelle-Écosse jusqu'au Yukon. Pas facile. Un Québec indépendant, on aurait besoin d'aller de la Gaspésie jusqu'en Abitibi. C'est beaucoup plus raisonnable. Section bonus. Il y a une chose qui ne change pas quand on change de gouvernement, ça s'appelle la Constitution. Le pays du Québec va avoir une Constitution, nécessairement. Puis, le premier point que je veux aborder à ce sujet-là est venu suite à une citation que j'ai entendue de M. Serge Péloquin à une conférence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait qui est M. Serge Péloquin? Serge Péloquin, c'est le maire de Sorel-Prassy, qui a dit la chose suivante. Le municipal, c'est le palier gouvernemental où le cul du politicien est le plus près du pied du citoyen. Pourquoi? Puis, quelle forme ça prend, ça? Bien, on le voit en ce moment, tout ce qui est question d'hydrocarbures dans le golfe de Saint-Laurent. Les citoyens s'accrochent à leur ville, à leur MRC, font passer des résolutions pour protéger leur eau potable et leur territoire. Mais, ce qui arrive dans la Constitution canadienne, c'est que les villes, c'est l'expression qui est consacrée, sont des créatures provinciales. Autrement dit, les villes au Québec, elles ont bien pourcentre toutes les résolutions qu'elles veulent. La Québec, après ça, le gouvernement du Québec a juste dit « Moi, ça ne me dérange pas, je fais ce que je veux. » Et légalement, ils ne peuvent rien. Suite à l'indépendance du Québec, on va rapatrier un paquet de pouvoirs à Ottawa qui vont venir à Québec. Si Québec conservait tous ces pouvoirs-là, il serait l'un des États les plus centralisés du monde. Nécessairement, il va y avoir une dévolution de pouvoirs vers les régions, vers les villes. Et puis ça, ça va avoir un impact majeur au niveau de l'environnement parce que, de façon régionale ou municipale, les gens vont avoir un mot à dire pour protéger leur eau potable, pour protéger leur territoire. Ça va changer la donne de façon complète. Deuxième point que je veux aborder sur la Constitution, ce sont les Autochtones. Par « Autochtones », j'entends les 11 Premières Nations du Québec plus les Inuits. Les Autochtones sont en ce moment dans la Constitution canadienne qui a été rédigée, imposée, sur une espèce de compromis qui fait l'affaire d'à peu près personne. Des blancs assis autour d'une table qui ont décidé la Constitution, ça va être ça. La Constitution du Québec devra être écrite par tous les peuples qui sont sur le territoire du Québec, y compris les Autochtones. C'est nécessaire d'avoir ça parce que les Autochtones ont une vision et une conception du territoire qui est très différente de celle des non-Autochtones. pour les défis qui attendent l'humanité dans les prochaines années et dans les prochaines décennies, nous avons besoin de cette vision-là pour faire en sorte que dans cette Constitution-là, ce soit le résultat d'un consensus qui fait que le Québec est une grande partie. Donc, voilà qui fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous entretenir aujourd'hui. Donc, l'I, loi, institution, traité. Loi, il faut traiter. C'est pour voir si vous suffiez. Je vous fais le cas. Puis, la Constitution qui vient chapeauter ça ou qui est à la base de tout ça selon votre point de vue. Moi, personnellement, c'est sur des enjeux comme ça que je travaille, des enjeux qui sont nécessaires pour l'indépendance, des enjeux qui sont transpartisants. Ça donne bien aujourd'hui parce qu'on a des gens qui sont de tous les partis. Je suis tout ça de même qu'il y en a des indépendantistes ici non alignés. C'est important qu'on travaille sur des enjeux de cette façon-là parce que, comme disait François, le pape, dans son dernier encyclique sur l'environnement, on est toujours plus fécond quand c'est le moment de chercher des solutions plutôt que d'avoir la quête du pouvoir. J'espère que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste un début qui va mener un jour à une alliance. C'est pas trop loin, j'espère. Laurier-d'Orion, où on est, est emblématique à cet égard au Québec. Moi, j'ai fait les deux dernières campagnes électorales avec Andrés. On a eu neuf débats dans la circonscription. Neuf! Il en manque un qu'un, puis on a tous les doigts d'une heure et des mains. À aucun moment, le libéral n'est venu. Pourquoi? Pourquoi il viendrait? Il gagne de toute façon. C'est ça. Puis Greg n'a pas se présenté. C'est vrai dans Laurier-d'Orion, puis maintenant, c'est de plus en plus vrai à la grandeur du Québec. Une alliance des indépendantistes de tous les partis est non seulement souhaitable, elle est nécessaire. C'est là-dessus que nous devons construire l'indépendance du Québec. Il me tarde d'y travailler avec vous. Merci.